Bonjour à toutes et à tous, je ne sais pas s'il y en avait tous, mais en tout cas il y a beaucoup de toutes. On est très heureux de vous accueillir pour ce dernier lundi des Resses avant les vacances, avant l'été. On reprendra à la rentrée en septembre. Aujourd'hui, autour du livre de Catherine Thomas, sur le métier de sage-femme, sage-femme gardienne de l'Euto-Sy. Pour discuter, Marie-France Morel, historienne, avec qui on a travaillé depuis plusieurs années autour des travaux de la Société d'Histoire de la Naissance. Et Régine Prieur, qui est sage-femme, psychologue, référente allaitement, et qui est aussi au collège de la Revue Spirale, que reste publié pour les tout-petits, autour de la petite enfance et de la périnatalité. Voilà, donc c'est Régine qui anime, je te laisse la parole. Alors, je me dis que peut-être, de façon courte et très brève, parce que c'est un débat qui peut être présentant, c'est ce que dit qu'a ouvert le livre de Catherine. On pourrait se présenter rapidement, Catherine ? Oui. Donc, moi, rapidement, je suis anthropologue de formation, et j'enseigne dans des formations soignantes, infirmières, sage-femme, depuis quelques années déjà, en anthropologie de la santé principalement. Marie-France ? Oui, moi, je suis professeure d'Histoire retraitée, donc j'ai du temps. C'est pour ça que je préside la Société d'Histoire de la Naissance, depuis 2005. Et donc, en particulier, je suis très occupée par la mise en livre des colloques que nous organisons tous les trois ans, depuis 2002, depuis le cinquantième anniversaire de l'Accouchement sans Douleur. Le prochain, d'ailleurs, est en préparation, c'est sur l'accouchement d'hier à aujourd'hui. Oui, c'est pour accompagner l'accouchement d'hier à aujourd'hui, et il va apparaître en septembre. En particulier, sur l'usage, on a beaucoup réfléchi sur l'utilisation de la main dans l'accouchement, aussi bien d'ailleurs des hommes que des femmes. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que les femmes qui utilisent leurs mains dans les accouchements. Et donc, il va apparaître chez RS en septembre. Je suis mort et j'ai une prieure, sage-femme, psychologue. Après avoir longtemps travaillé à l'hôpital, je suis maintenant concentrée dans mon cabinet et concentrée autour de la mère et du bébé. Je suis d'allaitement, mais de façon plus globale, sur le bébé. Voilà. Ma petite effacette, mais pas que l'allaitement. J'ai essayé de faire une micro-synthèse, parce que le livre est très dense, de Catherine. Je me suis dit, quand je l'ai lu, que toutes les chasse-femmes devraient le lire et que les écoles devraient l'avoir dans leur livre obligatoire. J'ai vraiment pensé ça très sincèrement. Il montre les mutations autour de la naissance, sur les dernières décennies, vers un accouchement de plus en plus médicalement dirigé, qui entraîne des débats en interne, des interrogations, des propositions qui devraient être diversifiées dans l'intérêt mutuel des sachets médicaux et surtout des patientes. Il repose, et j'ai beaucoup apprécié, parce que ça montre la richesse du débat, sur de nombreux témoignages, il y avait parfois des désaccords entre nous, d'où le débat, montrant la complexité, que Catherine, et j'ai beaucoup, mais beaucoup apprécié ça, qui n'a jamais cherché à simplifier. Et c'est ce qui fait l'intérêt de ton livre, c'est qu'il montre que c'est un débat dense, profond et fondamental. Et que le plus dur, ça va être de faire des choix aujourd'hui pour ne pas aller… On ne pourra pas parcourir toutes les dimensions de ton livre. C'est pour ça que j'espère que ce podcast vous donnera un très, très fort de lire. Moi, je l'ai lu avec beaucoup de… J'ai des fois du mal à la liste du livre, mais là, je dois dire qu'au-delà de l'intérêt pour l'émission, j'ai été juste du sans problème. Alors, j'aimerais te demander, pour commencer, Catherine, quelle est l'origine de ton intérêt pour ces questions et pour ton travail et pour le passionnant ? Alors, déjà, l'origine de mon intérêt pour les conditions de la naissance, ça n'a rien de très original, puisque c'est mon expérience personnelle de la maternité. J'étais déjà dans l'anthropologie et puis, pour ma première grossesse, j'ai rencontré une sage-femme libérale, praticienne. Donc, voilà. Déjà, j'étais… Je pense que je me questionnais beaucoup sur la façon dont je souhaitais accueillir ce premier enfant. Et puis, la rencontre avec cette sage-femme m'a ouvert la voie vers beaucoup, beaucoup de choses qui m'ont vraiment intéressée sur les conditions de la naissance et puis surtout sur le travail des sages-femmes. Ensuite, j'ai poursuivi mes études, en fait, à l'île de la Réunion, où j'ai travaillé plutôt dans ce contexte où la médicalisation de la naissance était quand même assez récente par rapport à l'Hexagone. Et puis, se retrouver en lien avec des traditions à la Réunion qui étaient encore très présentes. Donc, j'ai travaillé sur la rencontre entre ces traditions, ces pratiques traditionnelles chez les mamans et puis cette médicalisation récente de la maternité. Et puis ensuite, je suis revenue en métropole. Et là, j'ai décidé de poursuivre sur ce sujet dans une thèse de doctorat avec plein, plein de questionnements en tête et notamment l'importance de la relation, en fait, entre la femme et la sage-femme et l'impact que ça peut avoir sur le vécu de l'accouchement. Parce que j'avais, dans mes propres expériences d'accouchement avec des sages-femmes libérales, vécu des accouchements que j'ai trouvés très faciles et rapides. Et en discutant avec les femmes de mon entourage, je me suis posé la question vraiment de savoir est-ce que c'est tout simplement parce que tous les accouchements sont différents et que, comme certaines personnes me le disaient, tu as eu de la chance d'avoir des accouchements faciles ? Est-ce que c'était dû à des caractéristiques, je ne sais pas, physiologiques ou personnelles ? Ou est-ce que c'était dû à l'accompagnement dont j'avais bénéficié ? Et finalement, en rencontrant beaucoup de femmes qui avaient connu, enfin, choisi l'accompagnement global pour la naissance de leurs enfants, et je me suis rendue compte qu'on était quand même très nombreuses à avoir eu des accouchements faciles. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à creuser là-dedans quand même. Et voilà, c'était un peu le point de départ, on va dire, de mes questionnements. Alors, tu montres très bien que la sage-femme est la clé de route du suivi des femmes dans leur vie, la grossesse, l'accouchement, et maintenant, le postpartum, le suivi gynécologique, tout l'un dans leur vie. Alors, être pleinement sage-femme dans sa dimension médicale et globale, je vais poser une question un peu provoquante, est-il vraiment souhaité par toutes les sages-femmes ? Et est-ce que les sages-femmes ne sont pas parfois leurs pires ennemis ? Alors, moi, ce que j'ai constaté au travers de ma recherche, par rapport à la question de est-ce que l'accompagnement global est souhaité par toutes les sages-femmes, clairement non. Je pense que certaines sages-femmes ne souhaitent pas pratiquer leur métier comme ça, soit parce que ce n'est pas l'aspect, on va dire, du métier qui les intéresse. Certaines sages-femmes préfèrent plutôt se concentrer sur l'accompagnement de la grossesse, par exemple, et vont choisir l'exercice libéral pour ça, parce qu'elles ne sont pas forcément attachées à la pratique clinique de l'accouchement. Et puis, d'autres préfèrent les conditions de travail à l'hôpital, tout simplement parce qu'elles préfèrent être salariées, par exemple, ou avoir des horaires de travail plus faciles, parce que c'est vrai que la pratique de l'accouchement en libéral, ça demande quand même une très grande disponibilité, avec une rémunération qui n'est pas très valorisée. La question de l'assurance, responsabilité civile, qui n'est toujours pas réglée. Donc, il y a quand même beaucoup de choses qui font que la pratique de l'accompagnement global, je pense, pour les sages-femmes libérales, n'est pas évident du tout à mettre en place. Et donc, certaines sages-femmes, je pense, se sentent plus à l'aise dans la pratique hospitalière et salariée. Après, il faut dire aussi que je pense que la façon dont les choses sont mises en place dans les structures, de toute façon, ne permet pas l'accompagnement global au sein des structures. Parce que l'accompagnement global, clairement, ce n'est pas forcément uniquement possible en libéral, ou même… Voilà, ça pourrait être possible à l'hôpital d'être suivi. Oui, parce que c'est ça. Depuis les années 2000, les manifestations qu'il y a eu dans les années 2000, les revendications des sages-femmes, c'était quand même une femme, une sage-femme, comme ça peut se faire dans d'autres pays. Mais une femme, une sage-femme à l'hôpital, pour tout le temps du suivi de la grossesse et de l'accouchement, clairement, en France, pour l'instant, ce n'est absolument pas possible. Oui, alors, ça veut dire que tu penses qu'on ne peut pas faire un suivi global à l'hôpital. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être, pour ceux qui nous écoutent, définir ce que tu appelles un accompagnement global ? Oui. Est-ce qu'on peut avoir l'impression de faire un accompagnement très humain ? J'ai été sage-femme hospitalière, et j'ai pu avoir l'impression d'être, de voir la personne dans sa globalité, d'être là avec elle, de l'écouter, et de faire du global, même si je ne la voyais qu'en temps, que le temps de l'accouchement. Comment tu définis, toi, ce que tu appelles un accompagnement global ? Oui. Alors, moi, dans mon travail, clairement, je l'explique dès le départ, c'est-à-dire que quand je parle d'accompagnement global, c'est la définition qui a été choisie par les sage-femmes libérales au moment de la création de l'Association nationale des sage-femmes libérales, et elle revendiquait un accompagnement pré-père et post-partum par le même professionnel. Et c'est ça, la définition que j'utilise, moi, de l'accompagnement global. Donc, il faut qu'on se met d'accord sur le suivi, parce qu'il peut y avoir une confusion. C'est le suivi de la grossesse, de l'accouchement et des suites de couche par le même professionnel. C'est une continuité. Et on peut même dire, si on y rajoute maintenant, ce que fait que la patiente, tant qu'on reste dans la normalité, fait le suivi génico des patientes, qu'elle peut faire un accompagnement tout au long de la vie d'une femme. Oui. Pas uniquement de la personne. Mais cette globalité, souvent, elle est rompue au moment de l'accouchement. C'est-à-dire que les sages-femmes libérales font le suivi de la grossesse. Elles peuvent voir les femmes en post-partum et même en dehors de la grossesse maintenant. Mais il y a une rupture au moment de l'accouchement pour les femmes qui accouchent en structure. Alors, pourtant, il y a quelque chose qui est très intriguante dans ce débat, mais que tu démontes très facilement dans ton livre, mais dont j'aimerais bien que l'on discute devant les éditeurs, c'est que remettre la femme au cœur de toutes les grossesses à accouchement de mère, avoir mot, suivi gynéco, contre-parceinte, etc., ce serait vraiment, je n'ai pas une grande certitude là-dessus, une grande source d'économie. Ça résoudrait le fameux manque de gynéco-oxytétricien, qui se ressentoraient sur la pathologie, tout en répondant à une attente de coupe. Et il y a d'ailleurs des actes qui ont été créés pour aller dans ce sens-là. D'où vient la résistance à ce changement qui paraît une si bonne idée sur le papier, à la fois en santé publique, à la fois dans l'intérêt des patients et à la fois en économie de santé ? Pourquoi c'est-il compliqué ? Parce qu'on va le voir après, mais c'est quand même sacrément compliqué. On ne fait pas ça, je veux faire du global et ça se fait. C'est très compliqué. Non, c'est compliqué. On va parler des difficultés après, mais avant de commencer à discuter des difficultés après, j'aimerais que tu nous expliques pourquoi ça te paraît si compliqué. Déjà, le fait qu'effectivement, remettre la sage-femme au cœur du suivi, des grossesses, des accouchements, le fait que ça soit une source d'économie et puis quelque chose de plus simple et d'apprécié par les femmes, je pense que ça, ça a été déjà un travail qui a été fait par l'Association nationale des sages-femmes libérales à sa création. Vraiment, ça a été une de leurs batailles. Ça a été quand même par un travail statistique de montrer que chiffre à l'appui, en fait, que l'accompagnement global est rentable sur plein de plans. Et ça, c'est un travail qui a été fait dès les années 80. C'est même plus que rentable, Catherine. C'est même plus économique. C'est-à-dire, en termes de santé, ça résoudrait le manque de médecins, ça résoudrait plein de choses. Et pourtant, on n'y arrive pas. Eh oui, mais les sages-femmes libérales qui aujourd'hui, par exemple, font de l'accompagnement global ou de l'accouchement à domicile ont repris ce travail-là aussi en rassemblant toutes leurs statistiques pour montrer justement le bénéfice qu'il y avait pour le suivi des femmes. Mais voilà, clairement, effectivement, il y a une résistance. Il y a une résistance de la part du corps médical. Il y a une résistance de la part des syndicats de gynécologues obstétriciens. Enfin, on en reparlera, mais on l'a vu. Rien que sur l'expérimentation des maisons de naissance, dès qu'on a commencé à en parler, ça a pris des proportions incroyables. Donc, il y a une très, très grande résistance. Et puis, politiquement, il n'y a rien. Finalement, la question, c'est comment tu la comprends, cette résistance ? D'où elle vient ? Parce que ça pourrait même être intéressant pour le gynéco. Il se recentrerait sur des choses pour lesquelles il n'a plus besoin d'études. Pourquoi ? Alors que c'est dans l'intérêt de tout le monde, il y a une résistance. Parce que c'est… Bon, pour moi, je pense que les sages-femmes qui sont présentes ici, et d'ailleurs, je poserai la question, je pense à Marie-France Morel, parce qu'elle a le point de vue d'une historienne là-dessus. Je pense qu'il y a une lutte de territoire entre les sages-femmes et les gynécologues obstétriciens depuis toujours. C'est-à-dire que ce champ de la naissance-là, c'est une sorte de… Oui, de territoire sur lequel chacun veut avoir sa part du gâteau. Et cette confrontation, elle existe depuis toujours. Moi, par exemple, ne serait-ce que pour ma thèse, j'ai travaillé sur des archives de syndicats de sages-femmes, des archives entre 1900 et 2000, que ce soit des revues syndicales ou d'autres archives. Et en fait, cette question-là de la confrontation, du fait que des médecins vont empêcher les sages-femmes, par exemple, d'obtenir des compétences supplémentaires ou demander à retirer certaines compétences du champ de la pratique des sages-femmes parce qu'ils trouvent ça inadmissible qu'elles puissent faire tel ou tel acte, ça fait un siècle et demi que ça dure. Donc, je pense que c'est une très, très vieille histoire. Et effectivement, je pense que Marie-France Morel aurait peut-être un mot à dire sur cette histoire conflictuelle qui date. Oui, alors je voudrais insister quand même sur le fait que pour une femme qui est enceinte, avoir une sage-femme qui la surveille pendant sa grossesse, qui l'assiste pendant l'accouchement et qu'elle peut voir pendant le postpartum, c'est quelque chose qui allait de soi autrefois et qu'on a cassé avec, finalement, la médicalisation et le fait d'avoir transporté la majorité des accouchements à l'hôpital, ce qui date seulement de 1952. Donc, pendant des siècles, on peut dire que les femmes avaient à côté d'elles quelqu'un qu'elles connaissaient. Et c'est vraiment un besoin fondamental de la femme qui accouche aussi, de connaître la personne qui va s'occuper d'elle, enfin, qui va l'accompagner. Beaucoup de jeunes femmes, aujourd'hui, se plaignent souvent que dans la salle d'accouchement, elles voient les gens entrer, sortir, sans savoir qui c'est, des inconnus. Et donc, tout ça, c'est ce besoin d'intimité, ce besoin de protéger sa pudeur aussi, c'est quelque chose de très ancien qui a toujours été respecté dans l'accouchement d'autrefois. Et c'est seulement quand l'accouchement a été transporté à l'hôpital pour la majorité des femmes qu'un certain nombre de manières de gérer le rapport soignant-soigné a été aussi défavorable aux femmes. Parce que, depuis toujours, l'hôpital, c'était pour les pauvres. Et donc, quelque part, même quand ce n'était plus des pauvres qui venaient se faire soigner, eh bien, quand même, ces procédures d'extrême autorité de la part des soignants, elles perduraient. D'accord. Alors, est-ce que, là aussi, toujours parce qu'on est écoutés, est-ce que tu pourrais expliquer aux éditeurs, Catherine, ce qu'il y a connu aux maisons de naissance ? Et finalement, il y a trois champs dans lesquels on fait des propositions dans l'offre de soins, c'est le plateau technique, la maison de naissance, l'accouchement domicile. Est-ce que tu pourrais leur expliquer la différence entre les trois systèmes, leur différence de ce qui amène les couples à choisir ce type d'accompagnement et les difficultés qu'il peut y avoir par rapport à ça ? Déjà, par rapport au plateau technique, en fait, au départ, il y avait quand même des maternités jusque dans les années 60, même, je pense, fin des années 60, il y avait des maternités tenues par des sages-femmes. Il y avait également des cliniques ouvertes dans lesquelles les sages-femmes libérales pouvaient venir faire l'accouchement de leurs patientes. Alors, moi, j'ai beaucoup étudié les documents liés à la Vendée parce qu'en Vendée, il y avait une sage-femme, Mme Cartiot, qui avait accès à une clinique ouverte et qui était reconnue dans sa pratique et j'ai vu ses statistiques, elle faisait entre 300 et 500 accouchements par an dans cette clinique ouverte. Donc, elle avait une gigantelle, sa patientelle était sur toute la Vendée et même les deux sèvres. Dans quels années ? C'était quand ça ? C'était jusque dans les années 60, en fait. On lui a fermé l'accès à la clinique ouverte à la fin des années 60. Et ça n'a pas été la seule dans ce cas, en fait. Ensuite, il y a eu, dans les années 70, avec le décret d'Yenich et puis le décret de périnatalité en 98, aussi, il y a eu des fermetures de petites maternités, en fait, qui se sont succédées. Et puis, les cliniques ouvertes ont fermé l'accès aux sages-femmes. Et c'est à ce moment-là, en fait, que l'Association nationale des sages-femmes libérales s'est créée en disant, « Nous, on perd notre lieu d'exercice, en fait. » On se retrouve obligés de faire des accouchements à domicile avec nos patientes qui viennent de partout et qui, des fois, accouchent en même temps. Donc, ce n'est juste pas possible de faire la route pour aller chez tout le monde. Et on nous enlève notre outil de travail, qui est le plateau technique. Donc, là, il y a eu une grosse bataille, en fait, pour regagner l'accès au plateau technique des maternités et des cliniques pour continuer la pratique de l'accompagnement global, c'est-à-dire permettre aux sages-femmes libérales de faire l'accouchement de leurs patientes. Donc, ça, cette loi, elle a été mise en place, enfin, c'est un décret qui a été décidé en 91 et qui existe toujours, qui normalement est toujours applicable et qui permet l'accès au plateau technique des sages-femmes libérales. Est-ce qu'on peut leur refuser ? Oui, clairement, les sages-femmes qui font la demande, souvent, les structures vont trouver tout un tas d'excuses pour dire que ce n'est pas possible. Soit pour des histoires d'assurance, soit parce que la sage-femme ne veut pas appliquer tous les protocoles de la maternité, alors que normalement, elle n'a pas à le faire. C'est-à-dire qu'on doit pouvoir lui louer ou lui donner l'accès à un plateau technique rien qu'avec cette loi-là, mais elle n'est pas appliquée. Et ensuite, les maisons de naissance, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que ça a commencé à vraiment prendre de l'ampleur en France au début des années 2000, en fait. Et la différence entre les deux ? Entre le plateau technique et la maison de naissance ? En fait, le plateau technique, normalement, c'est une sage-femme libérale qui, en tant que praticienne libérale, peut venir faire l'accouchement de n'importe quelle de ces patientes sur un plateau technique. Alors que la maison de naissance… Finalement, comme on le fait un gynéco dans une maternité privée. Voilà, exactement. Comme un gynécologue obstétricien qui suivrait ces patientes. Et la maison de naissance, l'idée, c'est qu'en France, elles doivent être accolées à une maternité et elles sont tenues par deux, trois, enfin, quelques sages-femmes qui peuvent suivre les patientes dans la maison de naissance et puis être là pour l'accouchement dans la maison de naissance. Il y a plus d'autonomie à l'intérieur d'une maison de naissance pour la sage-femme que sur un plateau technique ? Alors, moi, je dirais que au moment où j'ai fait… On m'en a discuté l'autre jour. Oui, oui. Au moment où moi, j'ai fait ma recherche, c'était le tout début de l'expérimentation des maisons de naissance. Vraiment les prémices. Donc moi, j'ai surtout travaillé, j'ai surtout interrogé des sages-femmes qui avaient accès à des plateaux techniques. Et la différence qui était soulignée, c'est que, bon, déjà, ça dépendait énormément des structures. C'est-à-dire que certaines sages-femmes qui avaient accès à des plateaux techniques parce qu'elles s'entendaient très bien avec le gynécologue obstétricien, chef de service, par exemple, et qu'il y avait une bonne entente avec la structure, elles, elles se sentaient très libres, très autonomes. C'est-à-dire que j'ai eu des témoignages de sages-femmes qui me disaient, en plateau technique, par exemple, je peux faire un accouchement par le siège, je peux faire un accouchement par voie basse sur utérus cicatriciel, je peux faire même un accouchement de jumeau, si j'ai l'accord du gynécologue obstétricien qui est là de garde à ce moment-là, il me laisse faire, et la femme est rassurée, et moi aussi, parce qu'on est à proximité, mais je suis autonome. Alors que d'autres sages-femmes ont accès à un plateau technique, mais l'entente n'est pas forcément super avec la structure, et du coup, elles se sentent très limitées dans leur pratique parce qu'elles sentent qu'elles sont très surveillées, qu'elles doivent justifier tout ce qu'elles font. Et donc, je pense qu'il y a certaines sages-femmes qui se sentent plus libres et plus autonomes en maison de naissance parce que quelque part, elles n'ont personne pour être là à surveiller sans cesse ce qu'elles font, elles sont libres de faire ce qu'elles font. En revanche, d'autres m'ont dit quand même que, en tout cas, c'était le cas dans les projets de maison de naissance en expérimentation. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas exactement ce qu'il en est dans ces mêmes maisons de naissance, mais à l'époque où c'était en expérimentation, il y avait des discussions avec les structures sur quelles femmes auraient le droit d'être suivies ou non en maison de naissance, et les structures, certaines structures, mettaient quand même des limites claires sur le fait que, ok, maison de naissance, il n'y a pas de souci, par contre, pas de siège, pas de jumeau, pas d'utérus cicatriciel, pas de… voilà. Ça dépend des structures. Il y a une question sur comment on bascule du plateau technique avec la sacha, je lâche la main et c'est le gynéco qui prend la suite. On sort de l'appouchement, de l'accompagnement global pour passer dans le médicalisé. Il y a, par exemple, la place de la péridurale qui est restée dans ce cas-là. C'est-à-dire que, à priori, pour l'instant, toi, tu le sais mieux parce que tu as une vision plus globale de l'expérience, mais souvent, quand une patiente finit, par exemple, on ne peut pas décider de demander une péridurale, on considère qu'elle sort du champ de la physiologie. Et donc, souvent, elle sort du champ de l'accompagnement par sa sache-femme parce qu'elle demande une péridurale. Est-ce que ce n'est pas une façon de sanctionner et de dire « bon, ben voilà, vous voyez ce que c'est votre cosmétisme de la physiologie ? » Finalement, vous le voulez bien à cette péridurale ? On pourrait considérer que l'antalgique peut faire partie quand même encore de l'accompagnement global. Oui, bien sûr. Est-ce que c'est un point de ça ? Oui, alors après, c'est toute la question de la physiologie et de le tosie. C'est-à-dire que, normalement, la physiologie, c'est quand même un accouchement où il n'y a pas d'intervention extérieure. Là, on est dans la physiologie. Alors que le tosie, c'est l'accouchement qui se passe sans complications importantes. C'est un accouchement qui se passe bien. quand tu dis « sage-femme gardienne de le tosie », on pourrait considérer qu'une patiente qui suit sa patiente pour arriver au mieux, par exemple, une patiente en général qui est suivie dans du global ne veut pas de péridurale dans son projet initial, mais peut dire « après tout, je ne sais pas comment je vais réagir, je vais changer d'avis », et qu'elle soit toujours suivie par cette même sage-femme. Si on est dans la sage-femme gardienne de le tosie, moi, c'est-à-dire que je pense que la sage-femme qui est gardienne de le tosie, ça veut dire qu'elle fait tout pour que la femme ait un accouchement facile et qui se passe bien sans distoci, en fait. Et qui se ressemble à son désir à elle. Oui, mais ce que moi, j'ai compris de tout le travail que j'ai fait avec les sages-femmes, c'est quand même que plus on va respecter la physiologie, donc moins on va intervenir, et plus on va favoriser quand même le tosie. Donc, les deux vont ensemble quand même. Les deux vont ensemble. Après, de toute façon, une sage-femme libérale qui accompagne sa patiente sur un plateau technique, il n'y a pas de médicalisation, donc elle prépare sa patiente à ne pas avoir de péridurale. Normalement, elle la prépare à l'accompagner sans médicalisation. Bien sûr, bien sûr, mais des patients peuvent en route dire que c'est trop dur, ça n'arrive pas. Mais du coup, si elle change d'avis, effectivement, elle n'est plus dans le cadre de l'accompagnement avec sa sage-femme. Mais en maison de naissance, c'est pareil. Mais je pense que ça arrive peu, en fait. En général, quand les femmes sont bien préparées et qu'elles sont bien accompagnées par leur sage-femme, que ce soit en maison de naissance ou en plateau technique, c'est rare qu'elles changent d'avis parce qu'elles sont bien préparées, mais parce qu'elles connaissent leur sage-femme. J'ai une question qui s'adresse à la fois à toi et à Marie-France Morin. Je vais la lire parce qu'il y a un peu… La médicalisation, mystérieusement, était un progrès immense qui ne venait pas liée aux défauts de la philéologie et sauver la mère et l'enfant parfois, adoucir la douleur quand elle était insupportable, mais il me semble qu'il y a un glissement subtil et progressif vers une médicalisation qui s'impose parfois pour des raisons non médicales. On s'observe peut-être de la médicalisation pour imposer des choix aux patientes dans une sorte de ce que moi, j'appellerais un habit de pouvoir. Et finalement, les protocoles à l'heure actuelle ne sont-ils pas les nouveaux outils du pouvoir, à la fois sur la sache en mécanique de leur autonomie et aussi sur les femmes à qui on dit que ce protocole rend ce geste obligatoire. Vous avez une scénarie, je parle de cet exemple dont je te raconte tout à l'heure, vous avez une scénarie à l'intérieur, il est obligatoire d'avoir une véridurale. Vous n'avez pas le choix, c'est obligatoire. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux, que ce soit trois, c'est un peu de métropologue ou Marie-France Morelle pour votre point de vue de ce glissement d'une médicalisation qui avait des intérêts historiquement positifs et qui finit par des fois basculer du côté de la force, du côté obscur de la force. Oui, oui, c'est certain que la médicalisation a des effets pervers, même si elle a sauvé des vies et qu'effectivement, les femmes souvent sont entraînées dans des protocoles extrêmement rigides, notamment, il y a dans le livre de Catherine cette séquence que moi, je ne connaissais pas puisque je ne suis pas du tout dans le monde de soignants. Trois centimètres, péri, rupture, sainte eau. Et donc, on a l'impression que les femmes sont dans un système fordiste, enfin, comme chez les usines de voitures chez Ford et qu'elles doivent absolument respecter un certain nombre de temps. Il semble aussi que quand il y a trop de temps entre la dilatation complète et l'expulsion, on commence à sortir le grand bras de combat pour faire intervenir éventuellement le gynéco pour faire une césarienne, alors que finalement, si on attendait un petit peu, l'enfant arriverait comme il peut, mais comme il doit. Et donc, effectivement, il y a des choses qui paraissent tout à fait contre nature en quelque sorte. Et je voudrais aussi insister sur le fait des positions d'accouchement. C'est tout à fait extraordinaire qu'effectivement, c'est avec l'accouchement à l'hôpital que les femmes ont été amenées à accoucher en position en décubitus dorsal qui est complètement contradictoire avec la physiologie. Et j'en prendrai qu'un seul exemple, c'est qu'il y a eu un rapport sur les maisons de naissance qui est paru en 2019 avec cinq ans de recul quand même sur ces pratiques. Eh bien, dans les maisons de naissance, il n'y a que 6% d'accouchement en décubitus dorsal. Quand les femmes ont le choix qu'elles sont accompagnées, elles accouchent à quatre pattes, accroupies, sur le côté, enfin, dans toutes les positions qui, selon le placement du bébé, selon elle-même, la position va être la plus facile pour elle et la moins douloureuse. Et donc, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à faire admettre dans une salle d'accouchement hospitalière. Et Catherine, comment tu réponds à cet argument alimentaire de la médicalisation comme progrès et de cette envie de retrouver un accouchement physiologique parfois perçu comme un retour à l'histoire et passéiste et dont on se moque très gentiment mais très fermement dans les milieux hospitaliers. Les patientes qui veulent retrouver un accouchement plus physiologique et plus toxique avec une position libre sont quand même très largement moqués à l'intérieur des salles. Ah ben oui, ça, c'est sûr. On parle de retour en arrière. De retour en arrière. On voudrait revenir au XIIe siècle. Comment tu réponds à cet argumentaire et comment vous y répondrez madame ? Déjà, par rapport à ce glissement dont tu parles du fait que la médicalisation en fait, elle est utile en cas de pathologie. C'est-à-dire que quand il y a un problème, mine de rien, je veux dire, avec l'évolution de la médecine, par exemple, la césarienne, lorsqu'elle est vraiment nécessaire, eh bien, aujourd'hui, elle se passe relativement bien. Enfin, je veux dire, par rapport à autrefois, je pense quand même qu'il y a une sécurité autour de ça. S'il y a besoin de réanimer l'enfant, la médecine sauve des enfants. Je veux dire, la médecine est là justement pour ça, normalement, pour, en cas de pathologie, justement, avoir des moyens techniques ou médicamenteux pour sauver la vie des femmes. Le glissement, pour moi, il se fait de deux manières. D'une part, l'argument de la médicalisation comme étant le seul moyen d'offrir la sécurité de l'accouchement. D'une part, c'est quand même, comment dire, occulter le fait que nos conditions de vie ont évolué, nos logements, je veux dire, comparer, par exemple, quand on entend des gynécologues obstétriciens, même encore aujourd'hui, ou même des médecins ou autres, dire, mais l'accouchement à domicile, autrefois, vous vous rendez compte le nombre de femmes qui mourraient, tout ça, mais les conditions ne sont plus les mêmes. L'hygiène n'est pas la même, l'alimentation des femmes enceintes n'est pas la même, le suivi des grossesses. Je veux dire, aujourd'hui, les sages-femmes, elles suivent les grossesses, elles sont en capacité de détecter des pathologies de manière très précoce, donc on n'est plus du tout face à des pathologies, on va dire, de dernière minute, ça peut arriver, mais je veux dire, par rapport à autrefois, on peut quand même prévoir, prévenir un grand nombre de choses. Donc déjà, cet argument de la médicalisation qui aurait permis de sauver les femmes et les enfants du danger de l'accouchement, il est, pour moi, c'est un peu décalé, on va dire, par rapport à l'évolution historique. Ensuite, si je peux interroger, Catherine, je voudrais, ce que tu viens de dire exactement, cette phrase, vous avez dit quelque chose quand on a prédiscuté pour cette soirée, que Mme Morel, que on avait, je l'ai appris quand vous l'avez dit, qu'on avait largement gonflé ou surestimé les risques que pouvaient les femmes. Oui, absolument. Le grand argument des obstétriciens aujourd'hui, c'est de dire, vous ne voulez pas revenir au Moyen-Âge où toutes les femmes mouraient en couche. En gros, c'est complètement faux. Il y avait au maximum 3% des accouchements qui se terminaient par la mort de la femme. C'était déjà beaucoup, évidemment, par rapport à aujourd'hui, mais ce n'était pas toutes les femmes mouraient en couche. Beaucoup de femmes ne mouraient pas en couche et arrivaient quand même à avoir des enfants sans mourir. Et on a des carnets d'activités de sages-femmes au XVIIe, au XVIIIe siècle qui font, en gros, entre 1 000 et 3 000 accouchements sur leurs carnets. Et on voit qu'en gros, 90% de ces accouchements, qui sont tous à domicile, évidemment, se passent bien. La sage-femme est là pour accompagner. Il n'y a pas de pathologie. Et donc, en France, le corps médical, notamment les obstétriciens, sont absolument persuadés que toutes les grossesses sont pathologiques, que tous les accouchements sont un problème. Et comme le dit, je crois, une sage-femme dans le livre de Catherine, on ouvre les parapluies avant qu'il ne pleuve. et c'est ça la doctrine française. Alors qu'aux Pays-Bas, qui est un pays qui est totalement comparable à la France pour ce qui est du niveau de médicalisation, eh bien, on a cette maxime, à domicile, si possible, pour l'accouchement, à l'hôpital, si nécessaire. Et donc, ce n'est pas tout le monde à l'hôpital, parce que sinon, les accouchements ne sont pas tous problématiques. C'est pour ça que ce qui est compliqué dans ce débat, c'est de montrer que même quand on est du côté de vouloir aller vers une médicalisation beaucoup plus raisonnée, on est vite caricaturé comme étant des extrémistes et contre la médicalisation. Alors que je pense profondément que la plupart de sa chambre, c'est l'idée que la médicalisation soit beaucoup plus raisonnée et qu'elle ne soit utilisée qu'à bon escient. C'est ça qu'on a aussi la partagée. Pour finir, par rapport à ta question, je pensais après, peut-être qu'on laissera s'il y a des questions. Mais l'autre point de ce glissement-là, c'est donc d'une part de faire croire que la médicalisation apporte la seule sécurité possible et l'autre part, c'est de fermer les yeux quand même sur les conséquences iatrogènes de la surmédicalisation. Parce que là, il y a quand même un manque d'études. Je veux dire, les effets d'un déclenchement non justifié, de l'injection d'ocytocine de synthèse, par exemple, lorsqu'il y a de l'abus. Je pense qu'il y en a. Je veux dire, tous les actes qui sont parfois imposés, parce que normalement, c'est recommandé, mais souvent, c'est imposé par les structures. Il y a quand même un manque, je pense, de transparence sur les effets iatrogènes de ces techniques-là. Est-ce que je peux poser une dernière question avant de donner la parole à tout le monde ? Justement, c'est pour rebondir ce que tu viens de dire entre recommandation est imposé. J'aimerais juste qu'on finisse avant de donner la parole à tous sur la notion du droit du patient. Je suis vraiment étonnée de voir dans ma pratique combien le patient a peu conscience de ses droits et pense que, nous-mêmes, les sages-femmes, ils pensent qu'une recommandation, c'est une imposition. On peut régulièrement dire à des patients que là, c'est obligatoire, par exemple, il est obligatoire d'avoir une césarienne, quand on a une césarienne en intérieur, avoir une péridurale est obligatoire. Est-ce que dans ton travail, tu as étudié cette notion du droit du patient et comment il est souvent bas fait par manque d'informations et tu disais quand on discutait en aparté avant qu'il y a justement ce débat un peu difficile entre nous, les sages-femmes libérales et les sages-femmes hospitalières parce que nous, on est le recueil des témoignages des attentes difficiles. Les sages-femmes qui sont à l'intérieur des structures n'ont pas toujours le recueil de ce qui s'est passé pour leurs patients dans leur vécu émotionnel et donc, il y a une espèce de tension qui s'inscrit parce qu'on ne se parle pas entre nous et que nous, de notre extérieur, on a envie que la patiente connaisse mieux ses droits et que c'est très difficile de l'informer sur ses droits sans l'inquiéter malgré tout. Qu'est-ce que tu réponds sur cette espèce de dialectique entre les droits du patient et les protocoles ? Je vais essayer de faire vite parce qu'il y a plusieurs questions dans ta question. Mais déjà, un protocole, c'est une marche à suivre pour harmoniser les pratiques au sein d'un service. Mais ça ne peut pas être imposé sans le consentement libre et éclairé de la patiente. Donc, même les recommandations, par exemple, du Collège national des gynécologues obstétriciens, qui sont souvent mises en avant pour dire, par exemple, parce qu'il y a utérus cicatriciel, il faut obligatoirement une péridurale parce que, vous vous rendez compte, déjà, il faut une révision utérine et puis après, si jamais ça se passe mal, vous serez obligés d'être sous anesthésie générale et tout ça. Mais tout ça, ce sont des recommandations, ce ne sont pas des obligations. Donc, si les femmes étaient correctement informées et elles ont de quoi être informées parce que la deuxième partie de ta question, c'est est-ce que les femmes sont assez informées de leurs droits ? La question, c'est surtout, est-ce que les femmes sont intéressées, s'intéressent à leurs droits ? Parce que, quand on veut s'informer sur ces droits, aujourd'hui, vraiment, on a accès à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations sur Internet. Je veux dire, c'est facile quand même d'avoir, que ce soit avec la sage-femme libérale qui fait son suivi ou sur Internet ou des sites comme Césarine ou autres, par rapport à ces questions-là, on a accès à l'information. Ce qui est quand même raconté par la personne, c'est que même si elle a conscience de ses droits, le pouvoir s'exerce de façon très subtile et quasiment perverse, c'est-à-dire qu'on va la dissuader du fait qu'elle va pouvoir arriver à ça. On va… En fait, là où il y a un abus de pouvoir, c'est que certaines structures, même par exemple face à des projets de naissance, vont dire aux femmes, si votre projet, c'est ça, vous ne pouvez pas accoucher chez nous. Et ça, normalement, ce n'est pas possible. Je ne suis pas spécialiste en droit, mais pour moi, ce n'est pas possible, normalement. Mais certaines structures font ça. C'est-à-dire, si vous souhaitez absolument ne pas avoir péridurale alors que vous avez un utérus cicatriciel, vous ne pouvez pas accoucher chez nous, ce qui n'est pas normal parce que ça va être justifié, par exemple, sur le fait que… Mais oui, mais il y a forcément une révision utérine, mais normalement, la révision utérine se fait sur signe d'hémorragie. S'il n'y a pas de signe d'hémorragie, la révision utérine… Oui, mais ça peut être le prétexte, ça peut être que parce qu'il y a eu un utérus cicatriciel, il y a forcément une révision utérine après l'accouchement. Or, normalement, s'il n'y a pas de signe d'hémorragie, la révision utérine n'est pas obligatoire. Donc, il y a un glissement entre les recommandations, en général, des gynécologues obstétriciens, et les obligations. Mais normalement, le consentement libre et éclairé passe avant. Voilà, peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là. Peut-être qu'il faut qu'on s'arrête là et qu'on laisse… Oui, révision de cicatrice. Mais bon, je vois, pardon, la réponse de May, c'est vrai. Mais je veux dire, moi, je ne suis pas spécialiste, mais tu vas nous dire comment on fait une révision de cicatrice. Il faut bien y aller, non ? Comme pour une révision… Enfin, je veux dire, l'idée, c'est de dire… Je pense que la raison principale, c'est qu'ils ont peur de la rupture… Pourquoi la patiente est mal si on vérifie la cicatrice ? Peut-être que l'intérêt ce soir, ce n'est pas d'aller dans des recherches… Oui, oui, pardon. Je pense que la raison principale de cette recommandation, c'est le risque de rupture utérine. Je vois que, Paulina Lopez, c'est ça ? Vous voulez poser une question ? Oui, oui, oui. Je voudrais bien pouvoir intervenir un petit peu. Je suis Paulina, je suis sage-femme chilienne et aussi, j'ai exercé aussi comme sage-femme en France. Donc, je suis docteure en santé publique à l'INSERM. Je me suis formée là-bas à l'unité de périnatalité, santé des femmes et santé des enfants. Je suis chercheuse en santé maternelle et périnatale. Je voudrais vous parler de la situation au Chili très brièvement depuis 30 ans. L'hypermédicalisation de la grossesse, de l'accouchement et de la naissance a fait des dégâts à l'échelle de la population. Énorme. C'est un pays où il y a beaucoup de... Excusez-moi de vous demander. Énorme. Il y a beaucoup de césariennes. Il y a un pourcentage de césariennes très élevé. Oui. Un chiffre global de 40 % de césariennes, voire 50, dans plusieurs hôpitaux. Et nous arrivons à 70-80 % dans les cliniques privées. Et l'option d'un accouchement normal est très restreinte. Et il y a très peu de pratiques libérales. si bien qu'on peut, du point de vue épidémiologique, mesurer les effets sur la population à travers des dessins épidémiologiques et les effets que ça a sur le poids des naissances, sur le raccourcissement de la durée de la gestation et sur la personne qui assiste à l'accouchement. J'ai étudié pendant 27 ans cette évolution sur 6,6 millions de naissances vivantes tout au long de ces 27 années. Et voilà, on trouve que, par exemple, le groupe, l'âge gestationnel à laquelle les femmes au Chili accouchent, on va dire le groupe le plus nombreux, c'est à 38 semaines et non pas à 40 semaines. Nous avons à peine 20% des femmes qui vont accoucher à 40 semaines. Alors qu'on sait à l'heure actuelle que plus le bébé est né à 29 semaines, plus il a des facteurs de risque. À une époque, on disait bon, s'il a passé 37 semaines, tout va bien et on se rend compte de plus en plus qu'en fait, quand maintenant on pense par exemple sur le quotidien on cherche à la faire le plus tard possible parce qu'on sait que ça améliore le pronostic pour le bébé d'atteindre, de se rapprocher le plus vite. Écoutez, la perte de poids par exemple, le manque de poids à gagner, c'est énorme. Je ne veux pas m'étendre beaucoup parce que je sais qu'on est nombreuses et tout, mais je peux vous faire parvenir cette publication. Elle a été publiée à la revue Périnatalité donc elle est en français. Il y a les graphiques, il y a le développement de l'objectif de cette recherche et donc, je ne sais pas si par les chats je peux le après vous envoyer mais ça a été publié, attendez, je ne sais plus. Je vais essayer de vous envoyer les noms et les coordonnées. Ce qui est intéressant dans votre programme, d'abord, je suis sûre que ça ne va pas sonner Catherine et ces études-là, mais c'est que ça nous encourage à continuer à beaucoup se battre pour rester au plus près de l'autocie et de la physiologie parce que vous connaissez les dérives d'une hypermédicalisation encore plus extrême qu'ici ? Complètement. Écoutez, ici, les ravages sont vraiment, croyez-moi, à l'échelle de la population. Ce n'est même pas un groupe de femmes. Lorsqu'on voit que la prise de poids est importante à partir de la semaine 38, je le vois dans la population, ce n'est pas un échantillon, c'est 6 600 000 naissances. C'est-à-dire ça, c'est une étude de grande inversions. qui existe. ben oui. Alors, quand on voit qu'entre la semaine 38, 39 et 40 se situe la prise de poids la plus importante et ce sont les données qui sont en train de l'indiquer, pourquoi priver de deux semaines ? Pourquoi ? Parce que les césariennes sont programmées, elles se font pour la plupart à 38 semaines. Pourquoi ? Parce qu'on déclenche systématiquement, mais systématiquement, par ordre ministériel, l'accouchement à la fin de la semaine 41. Donc, nous n'avons plus de naissances à 42 semaines sans terminer. Il n'y en a plus. Alors, en France, on n'est pas loin de ça quand même. Écoutez, la durée, la grossesse est complètement intervenue. Et complètement intervenue, les enfants in utero restent en moyenne, si vous voulez, et pour la plupart deux semaines de mois in utero. Il leur faut à gagner au moins 400 grammes. Non, mais c'est quoi ? Enfin, il y a un dommage perillatale. Ça génère des difficultés dans la misère au débat. Donc, c'est pour ça. Oui, je voulais apporter ça et aussi, je vais essayer de vous faire parvenir les coordonnées par le chat. Sinon, je vous envoie mon... En tout cas, merci pour ce dénonatement. Je prends mes autres questions, d'accord ? Elle va demander « Que pensez-vous de l'arrivée ? » Finalement, tu vois, Caprine, cette question est là sur le tableau. Que pensez-vous de l'arrivée des doulas et des coachs dans le monde de la pérennitalité ? Et des coachs dans tout, d'ailleurs. Le souhait, c'est tout. Alors, moi, personnellement, je n'en pense rien, donc je ne vais rien dire sur mon avis personnel. Par contre, par rapport à ma recherche, parce que c'est vrai que là, le livre, c'est, on va dire, une partie de ma recherche. Et dans ma recherche, effectivement, j'ai rencontré des doulas et j'ai rencontré des femmes qui avaient demandé à être accompagnées par des doulas, en plus de leur accompagnement global. Souvent, la plupart des doulas, moi, que j'ai rencontrées, me disaient qu'elles avaient quand même une grosse partie de leurs clientes qui étaient des femmes seules, des mamans solos, en fait, et qui ressentaient le besoin d'avoir quelqu'un qu'elles pouvaient joindre à tout moment, quelqu'un avec qui partager des choses, un peu comme une amie ou comme une sœur qu'elles n'auraient pas. Ou alors, des femmes dont les maris, par exemple, travaillent très loin et c'est souvent absent et avaient peur de se retrouver toutes seules au moment de l'accouchement. Donc, bon, c'est… Oui. Qu'est-ce que tu voulais dire ? Non, non, mais les doulas, ça nous intéresse parce que, je pense qu'il y a une réaction des saches en vis-à-vis des doulas. On a un peu l'impression que c'est comme si ça mettait le doigt sur notre incapacité à offrir un accompagnement aux patients et que les patients, les saches-hommes, ne faisaient pas notre boulot. Pourquoi… Moi, j'ai vu deux facettes. J'ai touché, on va dire, deux points dans ma recherche. Un des points, c'est les saches-femmes qui m'ont dit mais s'il y a des doulas, c'est parce que soit on ne nous laisse pas la place qu'on devrait avoir, soit parce que les saches-femmes ont perdu une partie de l'activité qu'elle devait avoir qui était d'être là, de tenir la main, d'accompagner les femmes. Et j'ai aussi rencontré une sage-femme qui m'a dit finalement, les doulas, c'est un peu comme la femme qui aide. C'est-à-dire, à l'époque où il y avait la matrone et la femme qui aide, finalement, les doulas, c'est un peu la femme qui aide. Donc, j'ai eu des discours différents. Oui. Après, vous disiez la dernière fois, madame Moral, que c'était un peu anecdotique. En fait, j'ai une jeune sage-femme à stage qui me disait qu'il y en a quand même de plus en plus qui en avaient leur douleur à l'hôpital. Alors maintenant, avec le Covid, elles sont peu freinées parce qu'on n'a pas vraiment le droit à plusieurs accompagnants. Mais c'est quand même, je suis d'accord que cette question et que Ouvre Elsa, elle est une question. Mais en tout cas, du point de vue des saches-femmes, c'est, on va dire, j'ai rencontré les saches-femmes qui sont plutôt réticentes parce qu'elles sentent qu'il y a comme une partie de leur place qui est grignotée par la présence des doulas. que dans la globalité, on est toutes réticentes ? Il n'y a quand même pas beaucoup plus, on n'est pas plus réticentes que dans... Tu n'as pas l'impression qu'il y a plus de réticence qu'autre chose ? Je ne sais pas parce que j'ai rencontré aussi des saches-femmes libérales qui font des accouchements à domicile et qui ont été... Et qui sont contents d'avoir des doulas ? Il y avait une doula qui était là et qu'elle ne les dérangeait pas en fait. Donc, il y a des saches-femmes qui ne sont pas gênées par la présence de la doula comme si c'était une amie qui était présente. Comme si c'était la mère, la femme, la femme, la femme, la femme. Je voudrais juste rappeler que historiquement, les doulas, elles sont venues des États-Unis. Et pourquoi elles sont venues des États-Unis ? Parce qu'aux États-Unis, au début du XIXe siècle, on a éradiqué... C'est vraiment le mot qui s'impose, les saches-femmes. Donc, les femmes sont allées accoucher dans les hôpitaux et se sont trouvées vraiment pieds et poignets, mais alors là, vraiment, et endormies par des obstétriciens extrêmement dirigistes. Et il y a eu un retour de bâton qui a été aussi facilité par le féminisme où les femmes ont voulu reprendre un petit peu de pouvoir dans ces accouchements extrêmement médicalisés et où il n'y avait même plus quelqu'un pour faire tampon en quelque sorte entre la femme et puis le obstétricien. Ce qui n'est pas du tout la situation française quand même, où on a, depuis le XIXe siècle, depuis 1803, on a des sages-femmes qui sont reconnues par les autorités médicales comme une profession médicale. Ça n'est pas une revendication, c'est quelque chose qui leur a été donné en 1803 par la réorganisation de la médecine par Bonaparte. Et donc, à ce moment-là, on a vraiment, une situation qui est totalement différente de la situation américaine. Oui, mais même en Europe, je pense que le statut des sages-femmes françaises est souvent largement admiré par les autres ou envié par les sages-femmes dans d'autres pays. En termes de statut, on a plein de deux. On peut faire plein de choses. Après, c'est ce que tu montres très bien dans ton livre, Catherine, c'est, par exemple, on peut être accueilli dans, théoriquement, on peut aller dans un cadre technique, mais comment va-t-on être accueilli et par les sages-femmes et par les gynécaux. Peu que par les gynécaux, que par le... Donc, il peut y avoir les droits qu'on a. On a un métier merveilleux où on va faire des milliers de choses, mais dans la vraie vie, ce n'est pas si simple. Dans la pratique, oui. Dans la pratique. Et, qu'est-ce que tu veux dire ? Ce n'est pas d'autres questions. Oui, voilà, peut-être des dernières questions, parce qu'on a dit qu'on aurait été vers 19h30. OK. J'ai deux dernières questions. Une sur quel est l'impact du féminisme sur tous ces débats ? C'est-à-dire que est-ce que le féminisme à la française, Mme Morel, expliquerait le retard que nous avons, nous, la France, par rapport au respect de la philosophie d'Egypte par rapport à d'autres pays d'Europe ? Et la dernière question, comme ça après, c'est vous qui finissez. Catherine, si tu avais un rêve ou des rêves pour notre culture autour de la naissance, ce serait quoi ? Voilà. Je vous laisse... Alors, sur le féminisme, bon, c'est très compliqué, il faudrait évidemment toute une séance rien que pour ça. il faut dire quand même que les féminismes françaises ont été très longtemps préoccupées par les manières de ne pas avoir d'enfants, la contraception puis l'avortement. Et elles se sont intéressées relativement tard à l'accouchement. Et finalement, à peu près au moment où elles s'y intéressaient, est arrivée la péridurale. et majoritairement, elles ont considéré que la péridurale était vraiment une bénédiction et que ça avait été fait justement pour les femmes, en fait. C'était un cadeau fait aux femmes et qu'il ne fallait surtout pas cracher dessus. Et donc, elles ont été tout à fait pour ces accouchements, d'abord sous-péridurale, et on sait que le seul fait d'être sous-péridurale fait que ça induit finalement des perfusions d'ocytocine en particulier avec toute une cascade de conséquences qui font qu'on est très très loin de la physiologie, finalement. Et donc, je ne suis pas sûre qu'on soit encore revenus de ce fait que le bon accouchement c'est un accouchement sous-péridurale. Pour les féministes. Aller voir Elisabeth Badinter, elle est quand même pour, un certain nombre de gestes médicaux enfin finalement assez invasifs. Oui, c'est comme l'alletement artificiel est un vécu comme une biberon. Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui, le biberon, c'est la libération de la femme. Oui, la maternité pour une certaine forme de féminisme, c'est une entrave à la liberté des femmes. Alors que, effectivement, il y a d'autres mouvements qui, eux, ont plutôt vu la mise au monde comme l'expression d'une puissance féminine, une expérience enrichissante humainement, psychiquement pour les femmes. et je pense que le choix des femmes, le positionnement qu'elles ont par rapport à l'accouchement médicalisé, il est quand même très lié à l'histoire du féminisme en France. Culturellement, on a été quand même vraiment conditionnés par ça. Je vais peut-être juste répondre à la dernière question. mes rêves aussi, tu peux le mettre. Oui, mes rêves, c'est gentil comme question. Déjà, l'idéal, ce serait que quand même les femmes puissent choisir, vraiment choisir en toute conscience, en toute connaissance, les conditions de l'accouchement qu'elles souhaitent. Puisque aujourd'hui, les femmes qui souhaitent un accouchement médicalisé, elles n'ont pas trop de difficultés à trouver un endroit. Celles qui souhaitent un accouchement physiologique, c'est un peu plus le parcours du combattant dans certaines régions. Et puis ensuite, remettre la physiologie au cœur de l'enseignement des sages-femmes, ça clairement. Remettre aussi l'histoire de la profession et les sciences humaines et sociales dans la formation des sages-femmes parce que ça apporterait beaucoup du fait que les jeunes sages-femmes ont souvent, par leur méconnaissance, on va dire, voient tout ce qui est appris comme quelque chose de nouveau alors que souvent l'histoire ne fait que se répéter et se répéter et on a l'impression d'inventer l'eau chaude à chaque fois et voilà, ça serait bien d'avoir un peu une histoire on va dire de l'accouchement sur le long terme pour qu'elles voient un peu l'histoire de leur profession et puis voilà une vraie diversification de l'offre de soins que les femmes puissent comme le code de la santé publique le préconise choisir leur praticien le lieu de leur accouchement et les conditions qu'elles souhaitent pour leur accouchement que ça soit maison de naissance ou autre ou hôpital ou domicile ou peu importe mais voilà qui a un vrai choix et j'aimerais lire une phrase qui est dans ton livre pour conclure que je vous connais qui file parfaitement avec ce qu'il vient de dire qui montre la complexité des plus autres les femmes n'ont ni les armes matérielles ni les armes institutionnelles pour faire évoluer à elles seules l'offre de soins en terrain de qualité d'une part parce que leurs aspirations ne sont pas homogènes d'autre part parce que la conscience d'un livre arbitre à préserver en ce qui concerne la naissance ne les habite pas toutes avec la même intensité est-ce que tu es d'accord avec ça ? ah bah oui je suis toujours d'accord avec ça j'ai pas changé d'avis voilà donc je sais pas peut-être madame-Françoise est-ce que tu penses que tu penses on va arrêter là merci beaucoup à toutes les trois et puis merci aux intervenants tous les participants s'il y a des choses s'il y a des choses qui ont été écrites qu'on n'a pas dit ou des idées oui notamment que c'est pas que les sages-femmes qui doivent se former aussi aux sciences humaines mais aussi tous les professionnels oui c'est vrai ça c'est pas donné c'est des médecins oui voilà parce que par exemple dans les formations sur les positions d'accouchement tu vois extrêmement rarement un médecin dans ses formations tu as très souvent des sages-femmes mais les gynécaux qui font quand même 30% des accouchements français des accouchements normaux français ils sont rarement dans ses formations donc oui tu as raison donc le public pour lire votre livre peut être étendu exactement bon ben merci beaucoup à toutes à tous et à une prochaine fois merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous